Salut mes amis! Aujourd'hui, on va travailler ensemble une nouvelle partie de notre leçon, le repérage dans le plan. Première activité. Dans ce tableau, il y a des lignes horizontales numérotées 1, 2, 3 et 4, et des lignes verticales nommées A, B, C et D. Sur ce quadrillage, on a placé quelques balles et une flèche qui signifie qu'on commence par lire la ligne verticale, puis la ligne horizontale. Choisir une balle, par exemple la balle verte. Sur quelle ligne verticale se trouve-t-elle? Sur la ligne A. Sur quelle ligne horizontale se trouve-t-elle? Sur la ligne 2. Donc, le couple A2 donne la position de la balle verte. La balle rouge se trouve à l'intersection de la ligne verticale B et de la ligne horizontale 3. De même, la balle jaune se trouve à l'intersection de la ligne verticale D et la ligne horizontale 4. Donc, le couple D4 donne la position de la balle jaune. Et la balle bleue se trouve à l'intersection de la ligne verticale C et de la ligne horizontale 1. Donc, la position de la balle bleue est représentée par le couple C1. Et maintenant, place la balle rose représentée par le couple B4 sur ce quadrillage. Cette balle est située sur l'intersection de la ligne verticale B et la ligne horizontale 4. On place donc la balle rose ici. Deuxième activité. On a maintenant un quadrillage et sur ce quadrillage, on a tracé un quadrilatère dont les sommets sont les points M, N, O et P. Quel est le couple qui correspond à chaque sommet? M se trouve sur la ligne verticale 2 et la ligne horizontale A. Donc, le couple qui correspond à ce point est 2A. De même, M se trouve sur la ligne verticale 3 et la ligne horizontale B. Donc, le couple qui correspond à ce point est 3B. Même travail pour le point O. O est situé sur la ligne verticale 4 et la ligne horizontale D. Donc, le couple qui correspond à ce point est 4D. Finalement, le point P se trouve sur la ligne verticale 1 et la ligne horizontale C. Donc, le couple qui correspond au point P et 1C. C'est tout. Merci mes amis et à bientôt.